Le SPIP, c'est pluridisciplinaire, donc vous avez trois grosses catégories de personnel. Vous avez du personnel administratif, qui s'occupe du fonctionnement en interne essentiellement, RH, administratif, finance essentiellement, et secrétariat. Ce sont des emplois que l'on retrouve dans tous les ministères, donc fonction publique. Ce sont des corps communs, catégorie C pour la très grande majorité. Vous avez des catégories B également pour les secrétaires. Et en catégorie A, ce sont les attachés, donc attachés étant un corps commun à l'ensemble des ministères. Donc ça, c'est pour la partie administrative. Pour la partie conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, qui est la plus grande majorité des personnels des SPIP, on a catégorie B, donc Bac plus 2 en recrutement, même si effectivement on trouve aussi beaucoup de Bac plus 3, Bac plus 4, et j'en passe. La grande majorité, donc Bac plus 2, de tous horizons. On a des métiers juridiques, on a des métiers sociaux. Là-dessus, c'est pareil, c'est le niveau effectivement qui compte. Comme dans tous les concours de la fonction publique, écrit, oral, bien évidemment, avec des matières techniques, une matière de culture générale ou de notes de synthèse. Un oral devant un jury, pour évaluer vos connaissances ainsi que, comment dirais-je, la motivation vis-à-vis du métier. Et vous avez les corps pour l'encadrement, donc les directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation, catégorie A. Donc là, niveau Bac plus 3, bien sûr, puisque c'est licence. Vous avez également tout corps, enfin pardon, tout milieu d'arrivée, donc du droit à métiers sociaux, bien évidemment. Si je prends mon cas particulier, pour vous montrer aussi que c'est possible, moi je suis en détachement. Donc en fait, je ne suis pas de l'administration pénitentiaire pleinement, je viens de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc vous voyez, il y a aussi des passerelles, donc les passerelles vont vers l'administration pénitentiaire, mais de l'administration pénitentiaire, évidemment, comme toute fonction publique d'État, vous pouvez repartir sur une autre fonction publique. Bien évidemment, il y a une procédure en interne, comme tout à chacun, mais en tous les cas, c'est possible. Des passerelles existent et de nombreuses passerelles existent. Donc ça, c'est un point aussi qu'il faut souligner et c'est possible pour tout corps de la fonction publique d'État. Pas que pour l'administration pénitentiaire. Je termine la parenthèse en ce qui me concerne. Vous avez donc ces directeurs qui encadrent les conseillers pénitentiaires d'insertion. Et pour ma part, vous avez donc les directeurs fonctionnels, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, qui dirigent un service, sachant qu'en France, il y a 103 PIP. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on est à la tête, comme pour un chef d'établissement, d'un service. Donc là, en l'occurrence, c'est un établissement. Nous, c'est un service pénitentiaire d'insertion et de probation. Sur les métiers des PIP, c'est les catégories que l'on retrouve, donc essentiellement. Vous avez aussi deux autres corps qui sont en émergence, les assistantes sociales et les psychologues. À ce jour, le déploiement de ces métiers est encore avec parcimonie dans certains SPIP, notamment les plus gros, bien évidemment, où les besoins sont les plus spécifiques. À Saint-Brieuc, pour parler de notre cas, nous n'avons ni assistantes sociales ni psychologues au sein du service. Bon, ça changera peut-être dans les années à venir, mais en tous les cas, pour l'instant, nous n'en avons pas. Il n'empêche que les concours ainsi que pour ces deux corps commencent à émerger, des places arrivent. Alors, il y a également des recrutements ponctuels de psychologues au sein des services pour des missions spécifiques, donc globalement des CDD, contrat public, bien évidemment. Le SPIP est partagé entre le milieu fermé et le milieu ouvert, c'est-à-dire que les personnels dont vous avez parlé tout à l'heure, à savoir les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, sont présents aussi à la Maison Arrêt pour une partie, dont Mme Ricard, qui vous exposera un peu plus son travail au quotidien, et puis également au milieu ouvert. C'est-à-dire, en fait, les personnes qui ont été placées sous main de justice, mais qui ne sont pas incarcérées. À titre de chiffrage, pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près une moyenne, on va dire, 150-160 détenus, voilà, annuellement, enfin c'est lycée, bien sûr, de détenus à la Maison Arrêt de Saint-Brieuc, et en contrepartie, en milieu ouvert, on est à peu près à 1380-1400 personnes, lycées sur, comment dirais-je, depuis janvier, suivies en milieu ouvert par le service pénitentiaire d'insertion et de probation au SPIP. Donc vous voyez, il y a une proportion aussi, nombre de personnes, puisque le service compte 17 conseillers, il y en a trois qui interviennent à la Maison d'Arrêt, à plein temps, et les 14 autres sont partagés, donc cinq sont sur l'antenne de Guingamp, puisqu'il y a une antenne sur Guingamp, donc pour tout le secteur de Guingamp, c'est une compétence, dans le cas de procédure pénale, cantonale, mais on pourrait rajouter, c'est l'arrondissement de Guingamp, si vous voulez. Et puis pour la partie Saint-Brieuc, l'Embal, l'Oudéac, le reste des conseillers, c'est-à-dire à peu près, ça fait 11 si je calcule bien, qui sont sur ce secteur. Pour alimenter ce que disait M. Lemay tout à l'heure, les personnes administratives reçoivent les dossiers, puisque en fait le SPIP a la particularité de travailler sur le mandat du juge de l'application des peines. Donc nous sommes en relation étroite avec le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, duquel on dépend, et surtout de l'application des peines, le greffe, mais aussi le magistrat, qui nous demande pour son action, à savoir le suivi de l'exécution de la peine, donc en milieu ouvert, milieu fermé également, mais aussi en collaboration avec le chef d'établissement et les personnels au sein de l'établissement. Donc ça c'est pour l'émission. Je ne vais pas rentrer en détail sur le métier de conseiller, Mme Tricard va le faire tout de suite. Simplement au niveau de l'encadrement, vous avez l'encadrement de proximité pour les équipes de CPIP, pour les directeurs pénitentiaires et insersionnaires de probation, et pour le service, moi-même, pour le gérer et encadrer en l'ensemble. Donc le fonctionnement, l'organisation, si vous voulez, du service, la relation avec les institutions, que ce soit le tribunal, que ce soit aussi les collectivités publiques, la préfecture, bien évidemment, ou bien les institutions au sein d'administrations pénitentiaires, la direction interrégionale, pour mettre en œuvre leur politique. A cela aussi une mission qui est de recherche de partenariat, puisque le CPIP ne fonctionne pas tout seul. Le CPIP fonctionne aussi avec un monde associatif très présent, mais aussi les autres travailleurs sociaux des autres entités, que ce soit des collectivités, des communautés de communes, etc. Bref, tous les acteurs sociaux qui peuvent nous aider. Les conseillers en milieu ouvert, donc toujours sur mandat judiciaire du juge de l'application des peines, et ont en charge les personnes qui sont condamnées principalement à une peine non privative de liberté. Non privative de liberté, ce sont des peines d'emprisonnement avec sursis, mais le sursis étant conditionné à une mise à l'épreuve. Une mise à l'épreuve, c'est-à-dire que la personne condamnée est suivie par un temps donné par le service, par le CPIP, tant donné que ça va de 2 à 3 ans. Et pendant ce suivi, pendant cette mise à l'épreuve, le conseiller va être en charge de vérifier que la personne condamnée respecte bien le cadre de sa mesure, respecte bien les obligations auxquelles il est soumis. Et donc la peine d'emprisonnement est en sursis, à condition que les obligations soient respectées. Donc ça, ça va être le travail au quotidien de mes collègues en milieu ouvert, Autre quotidien, c'est également de suivre des personnes condamnées, condamnées à une peine de travail d'intérêt général, le tige. C'est aussi une condamnation pénale. Donc elles sont prises en charge par le SPIP et le SPIP va avoir vocation à trouver un lieu d'accueil pour ces personnes pour qu'elles puissent exécuter ce tige. Travail d'intérêt général. Le SPIP en milieu ouvert suit également des personnes non encore condamnées, non encore jugées. Et là, ces personnes-là, elles sont sous contrôle judiciaire. Donc elles sont soumises à un contrôle, soumises au respect de certaines obligations jusqu'à la date de leur jugement. Le SPIP ayant donc en charge de les suivre, de vérifier le respect des obligations et après de rendre compte au magistrat au jour de l'audience correctionnelle. Juste comme ça, pour donner un chiffrage, j'ai fait le calcul juste avant de venir, on était à 13 463 heures de tige depuis le mois de janvier, pour donner un ordre d'idée de mise en place. Donc ça représente quand même un bon nombre d'heures effectuées au profit de la collectivité. Il ne faut pas oublier. Ces tiges et TNR, le travail non réminéré inclus. Donc ça, c'est les heures qui ont été déclarées. En termes d'effectifs, pour le sursis mis à l'épreuve, ça représente à peu près 55% des effectifs des mesures suivies en milieu ouvert sur ce type de mesures. Tout ce qui est travail d'intérêt général, sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général et travail TNR non rémunéré, c'est à peu près 20% de l'effectif. Le reste, c'est toutes les autres mesures, contrôle judiciaire, etc. qui vous a été évoquées. Donc voilà, c'est un petit peu pour donner un ordre d'idée sur le contexte mis ou ouvert, le type de mesures que vous avez. Il y a aussi quelque chose qu'il faut aussi souligner, c'est le partenariat qui existe entre les conseillers pénitentiaires, c'est-à-dire entre le milieu fermé et le milieu ouvert. Ce n'est pas figé. Il y a une collaboration entre eux qui se fait, tout simplement, parce qu'une personne qui peut être suivie en milieu ouvert, si elle ne suit pas sa mesure, peut se retrouver au milieu fermé, donc dans l'hiver carcéral, et par voie de conséquence, change de conseiller, et se retrouve incarcéré, bien évidemment, et donc suivi par le conseiller qui est au milieu fermé. Et inversement, une personne qui suit et qui a un aménagement de peine et qui se retrouve placée sous un brassé électronique, se retrouve donc suivie sur le milieu ouvert. Donc vous voyez, il y a quand même une corrélation très forte. Le service, ce n'est pas scindé. Il y a véritablement une collaboration. Et la collaboration s'effectue également avec la maison d'arrêt pour les personnes qui sont suivies en milieu ouvert, notamment pour les brassés électroniques, puisqu'ils sont sous écrou. Donc effectivement, toutes les opérations d'écrou sont faites à la maison d'arrêt, ne sont pas faites au SPIP. Donc il y a véritablement une collaboration qui existe. Il faut le dire, il faut l'affirmer. Et avec l'autorité judiciaire aussi, qui est un cas par moment, bien sûr, puisque on travaille sous le mandat. Nous, on est à flux tendu aussi. Donc il peut y avoir quelques frictions, mais quelque part, ça se passe aussi relativement bien. Et aussi, partie avec le parquet, bien sûr, pour toutes les constatations d'infractions dont on pourrait avoir connaissance. Comme tout citoyen, on doit aussi nous donner des informations sur des infractions qui pourraient être commises à l'extérieur, par les probationnaires, bien sûr. Notamment parce que, même si on est là pour prévenir une récidive, ça n'empêche pas qu'elle peut exister. Le facteur de passage à l'acte est en nombre, notamment au niveau alcool et stupéfiant, pour ne pas les citer. Donc voilà, les métiers ne sont pas figés. J'espère que, en tous les cas, nous, on vous a montré qu'on vient de l'univers différent. On a des parcours complètement différents. Et puis on aime bien le mot atypique. Donc c'est présenter un métier, c'est bien. Présenter ce qu'il y a autour, voilà. Je pense, moi, en tous les cas, c'est mon leitmotiv. C'est qu'il faut avoir de l'intérêt pour son métier, avoir une passion, et que si on a une baisse un petit peu dans un des deux, il faut se repositionner, il faut se remettre en question. Le fait d'avoir des mutations géographiques ou de métier, ça redonne aussi une nouvelle motivation, qu'elle soit au sein de l'administration pénitentiaire ou ailleurs, puisqu'il n'y a pas forcément que le SPIP et les établissements pénitentiaires. Il y a aussi les directions interrégionales, il y a aussi l'administration centrale, le ministère. Il y a l'ENAP aussi, qui est aussi un centre de formation. Donc on peut évoluer, il y a différents types, c'est assez riche, et cette richesse, vous la retrouvez parce que vous faites aussi, dans un grand blog, qui est la fonction publique. Donc si on peut aller au-delà, on peut aller ailleurs, et revenir. Il y a des passerelles qui existent, et c'est l'intérêt. Maintenant, sur les fonctions, bien évidemment, je pense que Mme Tricard est passionnée par son métier. C'est peu de dire, et M. Lemay aussi. Moi aussi, mais bon, ça c'est un accessoire. Moi, je n'ai jamais cessé de faire le même métier. Donc quelque part, même si c'est ailleurs, mais ça a toujours été le même.